Allô, bienvenue au premier épisode des Joyeuses Tricoteuses. Moi, c'est Mélissa. Moi, c'est Chantal. On est devant vous aujourd'hui pour notre premier épisode officiel suite aux présentations qu'on a faites un petit peu plus tôt. Puis, ça va être un épisode normal, si on veut. Donc, objet terminé, projet en cours et achat. Oui, ce qui va être pas mal notre formule habituelle. Dans le fond, oui. Oui. On commence? Ben oui, vas-y. OK. Ben moi, j'ai un seul objet fini. Ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déménagé. Donc, j'ai un peu manqué de temps de tricot dans les dernières semaines. Mais, j'avais terminé, avant de déménager, mon brioche alishus d'Andrea Maury. Veux-tu prendre un brioche? Oui, il est tellement beau. Donc, c'est un beau grand châle. Je l'ai bloqué hier. Puis, vraiment, il a pris de l'expansion en pré-blocage. C'est fou. Parce qu'avant, il était touché. Ben, la brioche, c'est ça. My God, c'est top. Oui. Vraiment, je l'adore. Je pense qu'on pourrait presque s'envelopper les deux dedans. Oui. Vraiment. Puis, je l'ai essayé ce matin, là. Puis, j'adore comment il tombe dans mon cou. OK. Je vais le porter comme un foulard, dans le fond. Oui, 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 oui. C'est ça. Donc, c'est Andrea Maury, la designer. C'est un patron vraiment facile pour les gens qui ne sont pas familiers avec la brioche. Ah oui, OK. Pour apprendre, là, c'est parfait. Parce que, oui, il y a des augmentations. Oui, mais c'est bon, j'imagine. Mais, c'est de chaque côté. OK. Puis, après, c'est de la brioche en droit, si on veut, tout le long. OK, OK. Puis, vraiment, là, c'est un bon patron de débutants. Ah, super. C'est du point mousse en plus entre les sections de brioche. OK. Oui, c'est vrai. La seule affaire, moi, qui m'avait fait peur, là, c'est la longueur des rangs. À la fin, ça doit être interminable. Parce que, je n'ai pas peur de l'autre et qu'il agrandit toujours. Il agrandit toujours, mais vu que c'est du point mousse, oui, c'est sûr que dans la brioche en bas, c'est long, mais vu que c'est du point mousse, ça se fait super bien. OK. Puis, ça ici, on dirait quasiment un accord, mais ce n'est pas du tout un accord. C'est du point mousse encore. Ah oui. C'est juste la façon qu'il est tricoté et qu'il est fermé qu'on dirait un accord. Eh bien, parce que oui, je pense que ça, c'est une bonne chose d'un accord. Même pas. Ça fait que c'est moins long qu'un accord. Ah, bien, c'est intéressant. Puis, les laines, j'en avais déjà parlé, moi, sur ma chaîne, là. Oui. La foncée, c'est de la épisienne. Et les trois couleurs, c'est de la hair fill. Je n'ai pas les noms des coloris. C'est sur ton ravelier, tu disais? Oui, mais les noms des coloris de la hair fill ne sont pas sur mon ravelier. OK. J'avais acheté ça à Twist, puis il n'y avait pas d'étiquette. OK. C'était comme, on achetait de la laine au poule. OK, OK. Ouais. C'est très beau. Il y a des petites erreurs, mais c'est pas grave, hein, la brioche. Ben, tu sais, c'est drôle, parce qu'avec le tricot, moi, c'est ça que j'ai appris. Il faut lâcher prise. Oui, le lâcher prise. Il y en a qui veulent de quoi être parfait. Moi, c'est drôle, l'idée de tricoter, là, ça n'ait pas l'air faite au magasin. C'est ça. Donc, on dirait que l'erreur, puis moi, plus tard, on dirait que quand je la regarde, je fais comme, ah oui, j'ai fait cette erreur-là, puis c'est le même que j'ai appris telle affaire. Parce que souvent, je vais aller voir comment le corriger, mais je ne le ferai pas. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui me permet de comprendre, puis d'évoluer, puis d'apprendre des nouvelles choses. Puis des fois, c'est quand je fais d'autres projets, que je fais, ah, ouais, l'erreur que j'ai faite dans le projet d'erreur, là, je comprends c'est quoi, puis pourquoi. C'est ça. Tu sais, de le laisser là, on dirait que c'est juste comme... Ben, ça fait partie, tu sais, l'erreur est humaine, donc ça fait partie de la vie d'avoir des erreurs dans mon projet. Tout à fait d'accord. Oui, c'est ça, exactement. Fait que moi, ben, moi aussi, celui-là, vous l'avez vu sûrement, puis moi aussi, c'est de la brioche. Je crois que c'est vrai. Je vais m'habituer avec la caméra dans l'autre sens. Fait que moi, c'est le charle Horizon, tricot de design. Oui, vraiment. Fait que c'est Tricot Design MCL de Marie-Christine Lévesque, la designer québécoise. C'est drôle parce que moi, je voulais apprendre la brioche. Je l'ai appris un petit peu en faisant la veste, mais moi, j'étais perroquette là-dessus. C'est-à-dire que je le faisais en répétant ce que je voyais sur vidéo où je n'avais pas compris. Tandis que dans ça, maintenant, je la comprends ma brioche. C'est ça. Parce que comme je te disais, j'ai appris comme à la défaire pour la réparer. Moi, les laines, c'est tout du bleu poussière, de sa base Aries, donc du MCN. Elle est vraiment le fun au toucher. Vraiment. Elle est comme crémeuse. Elle est particulière ses poussiers. Oui. Et même la tricoter, elle passe dans tes doigts. En tout cas, c'est un peu indescriptible. Je me sens toujours drôle quand je dis que ça a l'air comme du beurre. Elle est crémeuse. Mais en tout cas, c'était vraiment… Puis, moi aussi, il est quand même assez grand. Il est moins long, mais il est comme peut-être plus profond. Fait que je trouve que comme sur… Tu sais, moi, lui, je ne le mettrais pas comme fleur. Moi, c'est ça. C'est vraiment… Le soir, le feu, quand on fait un petit feu dans la course, il y a un petit vent frais. Je m'enveloppe dedans. Puis, je suis vraiment confortable. Même Chico, il l'aime beaucoup. Il y en a qui sont traumatisés quand je dis que mon chien va sur mes tricots. Mais moi, je me suis dit que je fais des tricots pour les porter. Dans la vraie vie, j'ai un chien. Puis, si mon chien va dessus… Ça fait partie, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai pas envie d'arrêter de vivre ou d'encadrer mes tricots. Non. C'est ça. Puis, ben… Bon, c'est ça. Fait que le tricot design MCL, la brioche… Moi, j'avais peur des longs, longs rangs du brioche alishus. C'est pour ça que j'étais allée avec lui parce qu'il est un petit peu moins long à la fin. Par contre, lui, c'est drôle parce que t'as raison. Ça ressemble vraiment. Mais lui, c'est un petit highcore. Ok. Ouais. Fait que ça, c'est mon premier info que j'avais montré. Parce que moi, c'était dans le cadre du calque que je faisais. Cal sans cuissé. Hé, mais moi aussi, c'était dans le cadre de mon calque. Je pense à ça. C'était dans le cadre de mon calque, la prochaine fois. Ben oui, c'est vrai. Je me souviens pas si je l'ai fini avant que le calque finisse. Faudrait que je regarde la date de Travellerie. Je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. Parce que quand on avait filmé au mois d'avril ensemble, il restait comme six rangs, quelque chose de même. Fait que, ben c'est ça, je vais continuer avec mes info parce que bon, j'en ai pas d'autres. Ben, j'avais besoin d'un petit projet rapide. Fait que j'avais hâte de l'avoir. Et voilà. Donc, je vais l'approcher pour que vous voyez les couleurs. Puis, je vais en même temps. C'est comme un mix de mauve, de vert fluo. Il y a un petit peu de brun dans les speckles. Donc, c'est la Ripple Bralette de Jessie May. Sûrement que vous l'avez vu parce que je pense qu'elle est dans plusieurs podcasts ces temps-ci. Puis, plusieurs gens l'ont essayé. Honnêtement, là, c'est… Ça doit être rapide à faire, ça. C'est pas très long, effectivement. Moi, j'ai fait le médium parce que je voulais que ce soit quand même… Tu sais, que ça tienne bien, si on veut. Oui. J'ai fait les bretelles trop longues. J'ai pas fait confiance au patron parce que je trouvais que les longueurs qu'elle disait, c'était pas long. Puis, finalement, j'aurais dû lui faire confiance parce que là, c'est trop long. Fait que ce que j'aurais dû faire peut-être en arrière, puis elle le suggère d'ailleurs, là, c'est qu'ici, quand vous les attachez, vous pourriez les croiser. C'est comme ta tâche seule. Oui. En avant, à gauche, à droite. Mais c'est parce que moi, je mets du soutien-gorge en tout, puis mes soutien-gorge ne croise pas. Fait que j'aimais mieux la voix qui ne croise pas. Parce que, bon, on s'entend, à mon âge et ma chèque, je ne vais pas porter ça, genre… Ben, je ne porterais pas ça sans le soutien-gorge. Bon, il y en a qui me l'ont demandé, donc je vais être honnête là. Puis, encore là, c'est une question de goût personnel. Moi, je pense que pour les poitrines généreuses, ce n'est pas quelque chose que tu peux porter. Ça ne soutient pas. C'est confortable, c'est doux. Puis, bon, c'est sûr que peut-être si tu as 18 ans, puis que tu fais du « ah », puis j'ai dit que ça, ce n'est pas pour juger, mais je veux dire, tu peux sûrement porter ça tout seul, comme ça, honnêtement. Mais tu sais, les gens aussi qui s'acceptent et qui sont bien aussi… Oui, c'est correct. Oui, 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 exactement. Moi, personnellement, je ne serais juste pas à l'aise. Mais c'est parce que, tu sais, je ne sais pas si vous voyez, là, avec la lumière, en tout cas… C'est ajouré un petit peu. C'est vraiment, là. Fait que, tu sais, même si tu es à l'aise et que tu ne tiens pas, c'est plutôt qu'il faut que tu sois à l'aise qu'on voit à travers. C'est plus ça, je trouve, là. Il faut dire que la mienne est bloquée agressivement, aussi. Parce que, comme je disais, tu sais, j'ai fait le médium, mais c'est parce que, dans les grandeurs, c'est 11 pouces de « negative ease ». L'aisance « negative ease ». Ok. C'est-tu parce qu'elle veut que ça tienne quelque chose ? Ben, je pense que oui. C'est vrai, oui. Si tu fais du « ah-b », ça peut tenir un, mais tu peux s'aider un peu plus, là. Même avec le « negative ease », on s'entend, ça reste de la lèvre. Ben oui. Aïe. En tout cas, tu sais, moi, je suis chasseuse, là. C'est pas quelqu'un que ça tombe tant que ça, mais quand même, là, tu sais, je veux dire. Bref, mais c'est un tricot super le fun, super hâtisse. Un peu stressant, au sens où c'est ça. Écoute, là, elle était terrible bloquée. Pas bloquée, là, je vous jure, là. Ça fait presque la moitié de la laveur. Là, c'est que ça, mais tu fais un poids long, je ne vais jamais rentrer là-dedans. Puis, tu n'oses pas l'essayer parce que ça, c'est sous tes bras, je t'ai fait sans penser long. Tu fais comme « je ne rentrerai jamais dedans ». Ouais, on rentre dedans, là. Puis, j'ai mis une photo, ceux qui sont curieux, sur mon Instagram personnel. Je la porte, mais effectivement, je ne la porte pas, j'en sens rien. Moi, je l'ai mis en dessous de quelque chose, là. Ouais, puis c'était vraiment beau comment tu l'avais mis. Moi, tu sais, j'ai comme une petite chemise. Ça me donne le goût. J'étais influencée par tout le monde, là, tout le monde. Tout le monde l'a fait. Oui, c'est l'heure que je fais comme ça par tout le monde. Tu sais, on dirait quand tu fais tout le temps des chandails, puis c'est long. Une fois de temps en temps de faire quelque chose que c'est comme « ah, j'ai un petit… » Enfin, j'ai un petit FO, rapide, gratifiant. Puis, honnêtement, moi, ça va peut-être être plus comme un pyjama d'été, là. C'est vrai. C'est doux, c'est confortable. Fait que dans mon cas, ça va probablement en plus être un truc d'intérieur chez moi. Mais c'est super agréable. Malène, j'ai gagné ça sur Instagram. Oui, t'es chanceuse, hein. Tu gagnes souvent des choses. Ben, souvent. Deux fois, mais quand même. Oui, oui. J'avais gagné ça sur Instagram. C'est « you knit, I die ». Ah, ok. Oui, puis écoute. Sérieux. Je la suis sur Instagram. Oui, elle est américaine. Oui. Mais honnêtement, c'est couleur… Tu sais, moi qui aime les couleurs vignes, là. Oui. Ces couleurs sont écœurantes. Oui. Je suis contente de… Regarde, une personne, c'est aussi beau, là. Ben oui. C'est aussi beau, là. Puis, à la base, elle fait, là. Oui, quand même. Oui, puis c'est 25-75. 75-75. Tu sais, je pensais qu'à 75-25, j'ai dit « mon Dieu, ça va être rude ». Non. Non, non. Vraiment, là, elle est quand même assez douce, là, tu sais. Puis, c'est ça, je l'ai trempé au saut, quand même, là, mais… Non, puis c'est fait que c'est ça. C'est assez rapide. Ça m'a pris un mois parce que je l'alterne avec d'autres trucs. Mais sinon, là, j'ai vu des gens faire ça en 2-3 jours. Sûrement. Oui, oui. Puis, c'est… Un écheveau? 45 grammes. Hein? Ben, le médium, mais 45 grammes. Ah! Ça me donne le goût. Vraiment, là, pour un petit fricot rapide, là, tu sais, en autobus, quelque chose, là, parce qu'en plus, on s'entend, là, t'as vraiment long que c'est du 3-3, là. Oui. Fait que sans doute tout le patron, là, parce qu'il est quand même payant, mais je veux dire, t'as comme une bonne partie, là, c'est des cours 3-3, là. Fait que, tu sais, en autobus, un knit night, quelque chose, là. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Fait que ça, c'est mon autre info et mon dernier. Un autre projet. Oui! Fait que, bon, là, bon, je l'ai porté à Compton. Il y en a gros qui l'ont vu. Oui. Il est fait un petit peu plus long que mon autre. Donc, vous saviez, j'ai déjà fait un soldatement. J'ai vraiment eu, comme, un coup de cœur pour le patron. T'as perdu, finalement, ton crop? Le crop, pas beaucoup encore. OK. Parce que je voulais, peut-être, m'acheter, genre, une jupe jeans. Ah oui. Je voulais le porter avec ou quelque chose qui est, tu sais, plus les tailles hautes parce que c'est comme à la mode, là. Fait que je l'ai pas vraiment porté. Par contre, lui, je le porte beaucoup. Il est doux, il est confortable, il est pas si chaud. Ça se fait tellement vite. C'est vraiment le fun. Je me retiens encore d'en partir en troisième parce que j'ai vraiment d'autres des couleurs complètement différentes de mes deux. Mais là, j'ai d'autres projets. Je veux pas acheter de laine. Mais oui, je suis super contente. Puis, honnêtement, mes laines Humble Knit pour trois des couleurs. La quatrième, c'est mes livres. Puis, ça avait été acheté au marché des teinturières. OK. Chez Pure Laine. Fait que, puis moi aussi, là, la plupart encore des projets, c'est comme Mélissa. Vous pouvez aller voir sur mon ravellerie, mes laines. Oui. Toutes, c'est pas mal là. Fait que, en gros, pour mes FO, c'est ça. OK. Puis, moi, j'en ai pas d'autres. Fait qu'on embarque dans les WIP. Oui. Oui. Donc, objet en cours. J'en ai beaucoup. C'est rare que moi, à l'habitude, je suis relativement monoprojet. Oui, c'est vrai. J'en ai deux en cours. Mais là, je me suis laissée aller. Je sais pas par quoi commencer. Ah, j'en ai oublié un. Ben, t'as-tu, en fait, tu pourrais aller le chercher pendant que j'en montre un des miens. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui. Je vais commencer par... Ah, c'est beau, hein. Ma belle couverture Makina. C'est dans le livre Plum d'Andinit. Aïe aïe. Je crois que... Elle est l'immigrage, hein? Oui. Souviens-tu de ta malle comme au coude ou aux épaules en fricotant gros pis pesant comme ça? Ben, pas tant que ça. Tu la cotes? Je la mets sur moi. Mais là, je trouve qu'il commence à faire chaud. Oui, hein. Parce qu'elle m'enveloppe. Pis... Tu double? Je double. Ah, mon Dieu. Je vais vous montrer. C'est de là. Je suis allée chez Marcos. Ah, ça fait un mouvement le premier à ton dit qu'on ne juge pas la clé? C'est ça. C'est de la Loops & Thread impeccable. C'est de là. Ben, je pense que c'est de la Aran ou de la Worsten et je la double. Ah, mon Dieu. Parce qu'il monte la bulky, mais il n'y avait pas... Dans la bulky, il n'y avait pas la couleur que je voulais. C'était vraiment un vieux rose que je voulais. Ok. Je l'ai trouvé là-dedans pis j'ai dit que je vais aller doubler. Ben, oui. Bonne idée. J'ai mal calculé ma quantité de laine. Va falloir que je retourne en chercher. Je ne me souviens pas à combien je suis rendue. Je pense que je suis rendue à 8 balles. Oh, mon Dieu. Ouais. Mais ça doit monter quand même assez vite. Oui, ben regarde. Tu sais, les joints là, ça c'est une barre là. Ok. Ah ben oui. Tu fais quand même pas énormément, mais quand même. Mais elle est vraiment écœurante là. Oh oui, vraiment là. C'est magnifique. Ça va être beau dans mon salon. Ouais, mais mes oreilles. Ok. Tu sais, je trouve tellement que ça a plus de valeur quand c'est les autres qui le font là. Tu sais, c'est wow, un élément de déco unique. Il n'y a personne d'autre qui va en avoir comme toi là. Non. Ok. Ah, mon Dieu. Le patron est le fun. C'est tout des cadres dans le fond. Ouais, mais tu sais, ça n'a pas l'air trop... Moi, j'adore les dorsales. C'est tellement beau. J'aime ça. Je trouve ça beau et j'aime les fers. Je trouve ça beau et j'aime les fers, mais c'est drôle. À la longue, j'y ai été allée d'aller chercher mon église. Tu sais, je suis genre qui la met dans mes cheveux, qui la met dans la craque. Voyons ce qu'elle rentre. Moi aussi, j'achète tout le temps là, mais... Ouais, magnifique. Vraiment. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est super beau. Je vais te laisser parler et je vais aller chercher mon autre projet en même temps. C'est drôle parce que là, je parle d'un projet qui est avec ta laine. Ah oui! Ah! Je me sauve en plus. C'est-tu... Ah! 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 Tu m'intrigues. Ah-ha! Je vais me dépêcher. Je ne veux pas manquer ça. Fait que... Oups, allez. Bon. Donc. Euh... Je veux... Moi, souvent, je suis dans des salles d'attente. Euh... Je veux quelque chose que je n'ai pas besoin d'avoir le patron sur moi tout le temps. Qui est comme un peu brainless. Fait que... C'est drôle parce que là... Ça fait... Je l'ai commencé il y a longtemps. Puis, il y a comme stallé parce que... Tu sais, les salles, là, je me rends compte que j'en ai fait beaucoup. Je ne les porte pas de temps. Puis, tu sais, ça a été beau, je ne les porte pas. Mais, j'aime ça pas les salles. Bien, j'aimais ça pour apprendre beaucoup. Parce que, tu sais, mon premier lace, c'était un salles. Mon premier brioche, c'était un salles. Mais, tu sais, à la longue, là, c'est comme... J'ai pas de temps. Mais, je trouve que c'est facile à faire. C'est agréable. Fait que, bref, celle-là, ça s'appelle... Comment ça? Excusez. Et voilà. Donc, You can fly. Ben, You pour mouton. E-W-E. Oui, E-W-E-L. Tina Tse Knits. Que j'avais fait un test knit pour elle. Fait que j'avais vu ce patron-là dans ses patrons. Puis, elle, comme pour payer ses testeuses, on a le droit de se choisir un autre de ses patrons quand elle nous donne un code sur Ravelry. Donc, j'avais pris le code pour ce patron-là. C'est bon. Donc, cette laine-là, ici... C'est beau. Ça, c'est de la tricotelare de Geneviève Pimon, MCN. J'avais reçu ça dans un swap. Je pense que c'était un swap de Noël. C'est dans un groupe qu'on vit. Puis, je l'avais gardée. C'est drôle parce que moi, je suis plus une fille de bleu marin, bleu foncé, tout ça. Un peu moins turquoise, mais je la trouvais belle. Fait que je l'ai gardée. Puis, je me suis dit, ben, je vais finir par trouver. Puis, tu m'as offert la laine qui est pareille dans le fond pour... J'ai un petit problème dans la bobine. Oui, je vois ça. Moi, là, puis les bobines et les cakes, là, je suis vraiment mauvaise. Donc... Je vois lacté. Oui. Fait que... Je vais m'approcher ici. MCN. Oui, MCN, elle aussi, c'est ta base luxueuse qu'elle s'appelle. Donc, dedans, elle, il y a un peu de bleu, de mauve. Il y a du vert. Bref, c'est magnifique. Puis, les deux ensemble, ça fait vraiment un beau duo, là. Vraiment, je suis super contente. Fait que dans le fond, les deux, c'est un peu des genres de cadeaux. Fait que c'est le fun. Les deux veulent dire quelque chose. C'est des teinturières que je connais. Fait que... Salut Geneviève, si tu nous écoutes. Oui. Salut Melissa. Fait que... Bref, c'est ça. Fait que c'est... Tu sais, dans le fond, lui, là, c'est vraiment genre... Ça augmente. Puis, vous verrez, c'est une drôle de forme. C'est pas standard pour un châle. Fait que... C'est un peu pour ça que j'étais curieuse de le faire. C'est que je pense que lui, dans le coup, il va faire comme une pointe dans le dos. Puis, deux pointes en avant. Ah, OK. Fait que je me dis que pour l'été, tu sais, il va être quand même léger. Il y a des couleurs un peu été. Fait que ça, c'est comme mon genre de tricot pour quand je veux pas me casser la tête. Parce qu'on voit, là, c'est juste du point mousse. C'est vraiment juste la forme qui fait qu'il est intéressant. Parce que c'est du point mousse tout le long? Euh, je pense que oui. OK. J'ai pas regardé tout le patron. Mais selon les photos, j'ai vraiment l'impression que ça va être ça, là. OK. Fait que... Attends, je l'ai ici au patron. Il y a peut-être une photo pour vous montrer... Dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Regardez, ça fait comme un genre de... Oh, VG. Ouais. C'est comme un oiseau, on dirait. Ouais, c'est ça. Fait que je me disais que ça ferait différent à essayer. Ça, on le voit peut-être. Ça, c'est beau. Ouais. Fait que dans le fond, c'est qu'elle commence avec une couleur. C'est comme si après, elle les alterne, mais des bandes de plus en plus larges de l'une, de moins en moins de l'autre. Fait qu'à moyen, on voit plus d'une couleur ou de l'autre, là. Fait que dans le fond, je vais alterner ces deux-là. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est intéressant. Sauf que ça, c'est genre, tu sais, quand je vais faire changer les pneus au garage, tu sais, les salles d'attente à l'hôpital, des choses comme ça, là. Je traîne ça parce que sinon, c'est vraiment pas genre mon... Parce que comme je disais, moi, je m'endors quand je fais du poids, moi. Oui. Pour vrai, je m'endors en tricotant. Fait que j'échappe des murs, fait qu'au moins, c'est facile à... Oui. ...à réparer, mais c'est pas super stimulant à tricoter. Non, effectivement. Ton prochain... Mon prochain, je vais y aller avec lui. J'ai commencé le Bird House de Nancy. Ah oui, il est tellement beau. Mon amie Nancy. J'ai vraiment craqué dessus. Je l'ai vu se faire construire ce patron-là, puis il était dessiné sur des feuilles. Il était même pas commencé à tricoter que je savais que je le ferais. Ça, là, c'est comme un rêve pour moi, à m'emmener de jaser avec une designer, tu sais, pour comme... Nancy, voir son processus créatif, c'est le fun parce que son patron est écrit puis elle a pas commencé à le tricoter. Oui, ça fait que tu vois ses dessins puis après ça, tu vois en vrai. Oui, ça fait vraiment le fun. Vraiment le fun de voir Nancy aller. Donc, c'est un charle rectangulaire, mais en flèche. Oui. Fait que... Vraiment, c'est ça. Oui, c'est ça. Il est tellement beau, là. Là, il a l'air de rien parce que j'ai à peine commencé, là. Un petit bébé bruit. Oui. Ça, ça va tout étendre de main en bas. En fait, ça va nous servir d'échantillon pour le festival à la petite laine. Ah, super. Donc, ici, on a la douce folie. Puis la verte, c'est... Je vais vous donner moi, Machia. Donc, c'est sur l'essentiel. Je peux vous montrer les autres couleurs qui vont suivre. Donc... Wow. On va avoir costard et flamingo qui vont se rajouter à ça. Oups. Attends. Tu en prends deux, tu en prends deux. On fait des passelettes. Non, en fait, on se recule, on monte les lettres. Oups. Oui. Fait que je pense que ça va être vraiment beau. Oui. Non, c'est magnifique. C'est vraiment beau. J'ai hâte de m'y remettre. Ces deux-là, ils ont comme un... Oui. Ben, ils viennent tous... Ben, oui, c'est ça. Il y a comme... Oui. Ça va tout... Oui. Non, vraiment. C'est magnifique. C'est super le fait d'en faire. Le patron est clair. Oui, puis ça a l'air... Ça n'a pas l'air à être plate parce que ça a l'air quand même... Oui. Il m'a tenté super gros quand il est sorti. Ben, là, c'est ça. Tout me tente. C'est ça quand même pour faire des choix dans vie. Mais, tu sais, lui, c'est ce genre d'affaires que je me dis... Tu sais, comme je te disais, vu que j'ai acheté souvent des écheveaux uniques. Ben, ça, à un moment donné, je vais partir de quoi avec mes écheveaux uniques. Je vais probablement prendre ce genre de patron-là. Mais, là, comme je te dis, pour l'instant, on dirait que j'ai fait 3 000 charges. Là, je suis comme d'une tasse chandail. C'est ça. Fait que, pour l'instant, je me suis retenue de le castonner parce que ça m'a tenté en tabarnouche. J'ai eu une petite passe il y a peut-être 2 semaines. Ça n'allait pas super bien dans ma vie tricotesque. Puis, je pleurais beaucoup. Puis, je me suis dit, c'est pas le fun. Il faut avoir du fun en tricotant. Fait que, j'ai comme... Je voulais castonner plein d'affaires. Parce que, de castonner, le rush du début... C'est rassurant. Ben, ça donne une petite adorénaline aussi. Au début, le processus d'imprimer le patron, chercher les laines qui vont fitter et tout ça, ça me tentait tellement que... En fait, c'est il y a un mois. C'est ça, parce que c'est quand j'ai commencé ma bralette. C'est ça, en fait, qui a été mon petit castonne réconfortant, finalement. Ok. Mais, ça a failli être le burn out, ça. Ça a passé proche, proche, proche. Fait que, dans les Whips, moi, j'ai... Ok. Oui. Je vais aller avec mon... Encore d'oeil en bas. Ah oui? Oui, vraiment. Ah oui. Oui. Fait que, la dernière fois que j'ai vu Melissa, j'ai dit, tu sais, j'ai pas beaucoup de déquets. Je veux commencer à faire un petit stage de déquets, parce qu'en plus d'acheter compulsif, des écheveaux uniques, puis des quantités chandail, ben, je me suis rendue compte que c'était tout de la fingering. Pis que, ben, être tricoté, ça, c'est en déquets, ici. Oui. Ça va vite, là. C'est plus le fun. Ok, ça me prend un stage de déquets aussi pour les enfants qui vont vite. Fait que, j'avais demandé à Melissa de m'apporter ce qu'elle avait en stock. Puis, elle avait de la... C'est brume, hein? Je pense que c'est la couleur? Oui. Ok, c'est ça. C'est les restants de mon portage, en fait. Ok. Fait que, j'ai acheté deux écheveaux. Moi, pour aller travailler, ça m'entend pas de me changer. Je suis paresseuse, mais je veux pas pour l'âge qu'on voit, tu sais, comment je suis habillée. Donc, je voulais faire un petit cache-épaule. Fait que j'ai cherché un petit shrug simple. Fait que ça va être ça, ici. Fait que c'est un beau gris. C'est bien simple parce que, là, pour l'instant, mon tricot facile, en fait, c'est ça. Ok. Fait que c'est pour ça que le châle a pris le bord un petit peu. Puis, c'est que ça, je veux le porter maintenant. Oui. Fait que je le clanche un petit peu. Puis, ça va être un manche courte. Fait que c'est vraiment, tu sais, le soir, quand je vais marcher le chien. Du coup, là, il marche 10 minutes. Fait que j'ai pas envie de me changer pour aller marcher, puis revenir à la maison, mettre mon pyjama. Fait que je vais mettre ça par-dessus, comment je suis habillée. Fait que, dans le fond, c'est un grand rectangle qui va être joint un petit peu, comme pendant la petite cipose autour des bras. Ok. Fait que ça va me faire des petites manches. Puis, c'est ça, c'est 100% mérino. Puis, ben, c'est ça. Fait que, c'est… J'ai bien hâte de voir ça. Puis, ça m'intrigue. Ah, oui. Oui. Mais, c'est vraiment pour le long, ça. Donc, patron, voilà. Bon. Excusez. Tu sais, comme je vous disais, j'ai un peu déménagé. J'ai 3000 affaires dans mon cercle. Par contre, bon ça, quand j'ai arrivé ici, puis j'ai trouvé le taux d'oublier quelque chose, qui est le patron. Parce que, bon, mon sac, il est un peu petit. C'est un blueberry feel. Il est super cool. Il est vraiment cute. Mais, ouais, le patron, il en pousse pas bien dedans. Fait que, d'habitude, il est comme dans mon sac de travail pour aller au boulot. Parce que, je tricote pendant mes poses. Fait que, c'est ça. Ben, c'est Shrug. Je l'ai-tu écrit peut-être? Non. J'ai écrit Shrug de maille en bas parce que j'avais ta mère. Non, en tout cas, au pire, j'ai une fiche sur la volerie. Oui, c'est ça. Puis, on va l'écrir. Oui, en bas. Bon. Fait que, bon. Un drame avec ça. À moi? Oui. OK. C'est beau. Donc, j'ai mon ambiant que j'avais écastonné, je pense, la dernière fois. J'avais un petit début de jour. Mais, t'es-tu sûre que tu dis que t'as pas le temps de tricoter? Il a bien avancé. Ben, ça, c'est mon tricot de bureau. Ah! Fait que c'était le seul qui avançait. Je prenais le train, je tricotais avec. Ah! OK. Wow! Fait que ça, c'est ça. C'est ambiant. Les couleurs, mais ils sortent pas super bien. Mais, c'est de la... C'est un beau mauve, il y a un peu. C'est ça. Oui. La couleur, c'est aubergine. OK. C'est la dernière fois en bas. Ça fait du bon sens. Puis, dans le yoke, on ne le voit pas là, mais c'est plus fond. Il y a du fusain dedans. C'est doux, on tricote à deux brins en fait là. Puis, c'est vraiment beau hein, le détail des mailles là. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment super beau. Puis là, j'ai fait quelques modifications. OK. En fait, c'est vraiment simple. Les manches, ils les faisaient, ils reprenaient le détail du yoke, mais ils faisaient seulement un brin. OK. Puis, moi, j'ai décidé que je faisais à deux brins finalement. C'est une bonne idée. Bien, ça va faire... Bien oui, c'est ça. Puis, le bas du chandail, je vais le défaire. Parce que, bien premièrement, mon... J'ai pas choisi... J'ai pas choisi le bon binder. Puis, comme vous le voyez, ça roule un petit peu. OK. Puis, en même temps... Et en même temps... Tu ne penses pas qu'au blocage, ça va le régler? Peut-être, mais il y a une chose que je n'aime pas. Ah, OK. On vient refaire des petites mailles glissées comme dans le yoke. OK. Mais, on fait, je pense, quatre rangs, puis après ça, on vient faire des côtes. OK. Mais moi, je trouve que les côtes n'ont pas vraiment rapport. Je suis un peu d'accord. Fait que je vais défaire ça, puis je vais continuer avec mon motif de yoke. Un peu comme tes manches, dans le fond. Même principe. Mais tu sais, c'est la beauté, hein, de tricoter, comme on disait. C'est ça. Tu personnalises. Ouais. Tu peux acheter un patron, mais après ça, dans le fond, il n'y a pas de loi, comme quoi tu ne peux pas personnaliser à ton roue, là. Ouais. Fait que je vais aller... Quand je vais avoir fini ma deuxième manche, là, puisque j'étais à moitié, à peu près, je vais... Ça va-tu être sympa, ça aussi, pour... Ouais. Ben, tu sais, c'était pour moi, la base, là, mais c'est sûr que tout ce que je fais avec ma laine va me servir d'échantillon, mais c'est de la BFL. OK. Autant que j'aime traiter de la BFL, j'ai beaucoup de misère à porter ça. C'est drôle, parce que, tu sais, tu as parlé d'un douche de chiffre, j'étais comme... Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un petit peu plus rude que l'autre, ouais. C'est sûr que le blocage, elle va s'adoucir, genre, encore, sauf que, pour moi, c'est trop... Ça me pique. Hey, ton tricot, il est tellement beau, même pas bloqué, tes mailles, hein. Ouais. Ta tension est vraiment belle, là. Ouais. Hum. Ben... Voilà. Ben, on va rester dans le mode. Mon dernier... Mon dernier whip, moi aussi, que j'ai à vous présenter. Whip, Work in Progress, je sais pas si on l'a dit tantôt, hein, qui est en cours, là, parce que, ben... Tu sais, c'est le fun d'être politically correct, pis c'est bien dans la mode pour tous ces temps-ci, le inclusif, le ci, le ça. Mais j'ai pas le goût qu'on se casse la tête à toujours essayer de faire attention à comment on parle. Je pense que l'idée d'être joyeuse, c'est d'être naturelle. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, je pense que, c'est ça. Si on dit whip, ben, ben, y'a Google, pis, ben, c'est ça. Sinon, ben... C'est beau, ça. Ouais, quand même, hein. Franchement. Fait que, c'est la veste Winterfell. C'est clair que le mot, il sort plus bleu sur l'écran. Ouais, parce que si vous voyez ça... Ouais, ben, c'est vraiment un beau mauve. Mais ça, là, sérieusement, là, si vous avez le temps, allez voir mon Instagram personnel, là, le mauve est vraiment... Ah, mes photos, là, il sort vraiment plus réel, là. C'est vraiment un mauve pétant, là. Moi, je suis une fille de couleur vive, là. Fait que, bref, ça, c'est de la Black 4.1. Ah! C'est une Canadienne, elle aussi. Ok. Pis, au Black Friday, ben, l'année passée, elle faisait un spécial. Je pense que c'était comme 15 ou 20% de rabais. Ok. Fait que j'avais fait venir une quantité chandail. C'est du worst-up. Fait que ça aussi, c'est le fun. Ça avance quand même assez bien. Moi, tu vois, le corps, le bind-off est fait. Fait que, dans le fond, il me reste les manches à faire. Donc, je devais être sur Sleeve Island, là. Hum-hum. Et, ben, dans le fond, ici, les deux boutonnières. Il va y avoir deux bandes de côte, devant, là. Ok. Parce qu'il va y avoir des boutons. Ok. As-tu trouvé ces boutons? Non, pas encore. J'ai aucune idée du style. Je vais aller... À la maison, j'ai des boutons de bois. J'ai des boutons un peu comme métalliques, un peu argentés. Ok. Foncés, en fait. Plus éteints. Je ne suis pas sûre du style que je vais donner. Je ne suis pas sûre des boutons. Je ne suis pas sûre si je vais m'acheter. Mais, tu sais, rendu là, je ne suis pas décidée. Non, c'est ça. C'est pas grave. Fait que, voilà. Moi, Winterfell Cardigan, c'est Catherine Schneider, la designer. Hum. Ça, là, dans le fond, c'est des mailles glissées. Hum. Avec une aiguille à cadre. Ben, non, même pas. C'est sûr. Tu n'as pas besoin de prendre l'aiguille à cadre. Ok. Ils disent comment le faire sans cadre, si tu veux. Puis, il est quand même assez bien expliqué. Mais, c'est sûr qu'il faut un petit peu de concentration en avant, là. Mais, un coup que tu as compris comment, tu sais, où les faire. Ben, après ça, il faut que tu comptes un petit peu. Mais, tu n'as plus besoin de regarder le patron. Ok. Puis, le derrière, ben, dans le fond, c'est tout du jersey. Fait que c'est le fun parce que tu t'en vas en aller-retour. Fait qu'il y en a, ceux qui n'aiment pas ça faire du pearl. Fait que c'est pas un patron pour vous. Moi, ça ne me dérange vraiment pas. Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Mais, je pense que ma tension, là. Non, ta tension est belle. Elle est quand même assez régulière, là. Pour quelqu'un qui n'est pas bloqué. Puis, qui est en pearl knit, là. Fait que, c'est ça. Quelqu'un, ça ne lui dérange pas. Moi, je trouve qu'il est très le fun à faire. Puis, il est en worsted. Il avance vite. Fait que, et voilà. Pour mon dernier whip. Ça, les boutons, là. Moi, je vais toujours sur Bonjour Unmade. Ah. C'est une boutique Etsy. Ok. Puis, elle vend, entre autres, des boutons, là. Mais, je pense qu'elle a 500 listings sur sa boutique Etsy. Fait qu'il y a du choix en masse. Puis, elle a vraiment des belles choses. Puis, c'est pas dispendieux. Je pense qu'elle est à Montréal ou... Ah, ok. Ou au Québec, en tout cas. Ouais, ouais. Ah ben, je vais aller voir ça. Parce que, tu sais, j'avoue qu'il y a un côté de moi qui voulait des boutons un peu comme classiques. Tu sais, ceux que j'ai à la maison. Puis, il y a un côté de moi qui se dit que vu qu'elle m'ouvre pétant, ben, je pourrais peut-être avoir du fun avec des boutons un petit peu funky, là. Un petit motif. Tu sais, peut-être des têtes de chihuahua, si je sens trop. Oui, c'est vrai. C'est un peu bien, là. Mais des petites têtes de chihuahua, je pense, après, là. Ou quelque chose. Ah. J'ai encore... Un petit gummy bear. Ben oui. Je suis bébé. J'aime ça, c'est assez. Fait que, tu sais, les whips, là. Fait qu'on peut aller... Attends, moi, j'ai pas fini mes whips. Ben oui, ben, excuse-moi. Ben oui. Fais-tu pas? Quand je dis que j'ai plein de whips, j'en ai plus que toi. C'est un petit peu... C'est un record, ça. Ben, j'en ai d'autres à la maison. Oui, c'est vrai. J'ai décidé d'apporter ceux que je travaille là-dessus en ce moment, là, parce que t'as déjà mangé des tiroirs de whips. Fait qu'elle... La semaine passée, j'allais souper pour la fête à Julie Marois. Ah, oui. Qui est bizarre. Qui est bizarre, oui. Qui est bizarre. Oui, c'est ça. Pis Nancy et moi, on est allés pis... On s'est dit, est-ce qu'on apporte un tricot? On demande qu'ils ne tricotent pas. Ils vont aussi les trouver bizarres. Fait que Nancy a dit, moi, je vais castonner des bas. Fait qu'on a castonné chacun des bas samedi. Moi, j'ai castonné des bas en scrumptious pearl. Le coloris, c'est poolside. Ben, ça, c'était mon tricot de train cette semaine. Ok. Donc, je pense que mercredi, j'avais fini mon premier bas. Ok. Fait que ça, c'est le coloris poolside. Scrumptious pearl. J'ai acheté ça l'année passée. Elle fait des shop-up dates, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont sorti cette année. Mais été qu'elle rentre, là. J'en ai une, là. J'ai hâte de l'essayer. C'est... Justement, j'ai trop de whips, là. Fait que je me retiens. Elle est vraiment belle, celle-là. C'est belle. Puis, elle est fun à tricoter. Fait que... Surtout qu'il y a des bas, moi. Hum. Je veux des... Je veux des bas. Je veux porter des bas. Je veux avoir une collection de bas. Pourquoi j'aime pas ça faire des bas? Puis, en fait, c'est que je veux apprendre à faire le fish lips. Oui. Un jour. Tu sais, parce que je trouve ça confortable, ces talons-là. Mais, je trouve tellement que le fish lips, il est beau. Oui. Puis, c'est que moi, je voudrais faire des bas avec les bouts contrastants. Puis, je trouve qu'avec le fish lips... Oui. C'est encore plus beau. C'est plus beau. Oui. Mais, ça... Il me fait peur un peu. Fait que je suis pas rendue là. Mais, tu sais, moi, j'ai ma recette pour mes bas. Puis, je déroge pas beaucoup de ça. J'ai de la misère à déroger. OK. Fait que... Mais, c'est correct. Je veux dire. J'ai hâte, justement, d'en avoir une. Oui. Mais, je ne l'ai pas fait assez pour avoir ma propre recette. Oui. Puis, à chaque fois que je reviens au bas, j'ai commencé à plâtrer. Pourquoi j'ai pas... Fait que je suis encore sur mes feux d'artifice, moi. Tu sais, imagine. J'ai pas fini. Oui, c'est ça. Ben non, j'ai même pas fini. Puis, j'ai comme... Faudrait que je regarde à mon ravelerie, mais j'ai trois ou quatre autres paires de castonnées qui ont déjà un bout de fait. Là, je suis comme... OK. Je commande des laines. Comment est-ce que je veux essayer? Mais que je me dis non. Là, castonne pas. Tu peux pas. Moi, j'ai 25 paires de bois castonnées. Puis, j'allais en finir une. Non, c'est ça. Puis, on dirait que là, faire des chandelles que je finis puis que je porte, je commence à aimer avoir des FO. Fait que, tu sais, avant, moi, j'étais... Moi, je m'appelais comme pluriprojet, là. Tu sais, tellement j'en avais comme plusieurs. Mais je suis pas monoprojet, mais je m'en viens de plus en plus vers ça parce que ça avance plus à ça. Ben oui. C'est plus gratifiant. Oui, c'est ça. Quand tu finis des projets. Comme là, je trouve que je castonne tout le temps puis j'ai jamais de projet fini, là. Fait que ça me manque un peu les objets finis. Mais en même temps, tu fais des gros projets, souvent. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est plus long, là. Ouais. Puis, à la manière, on se tente d'une laine ou on se tente d'un... Tu sais, des fois, comme... Je sais pas, comme ça, là. Tu sais, c'est des mailles lissées. Ah, mais ça, c'est le fait. Tu vois, moi, ça, je sais que je trouverais ça plate. Fait que faire ça, faudrait que je l'alterne avec un autre projet. Ça, ce que je trippe, c'est pas tant le motif, c'est de voir les changements de couleurs. Oui. Effectivement. Ça, c'est le shifty, là. Mes manches sont pas séparées. Je pense que j'étais à deux rangs dans la séparation de mes manches. Ah! Puis, euh... C'est... C'est de la chapelle. Chapelle? Chapelle? Des Uber Balls, quelque chose comme ça. J'ai acheté ça chez Wolverhouse. Et, euh... C'est comme... Ça donne un effet filé à la main, là. Pour... C'est plus abordable que la... Oui, c'est ça. Que la ligne avec laquelle le patron a été fait. C'est une sacole, je pense. C'est ça. Ça donne un... Un effet aussi beau à mon bout, là. Oui. C'est magnifique. C'est ça. J'ai bien hâte de... C'est drôle parce que j'ai de la... De la filée à la main de... Eliott Picotte. Oui. Marie-France. Salut, si jamais tu les regardes. On a l'air de connaître plein de... Oui. Puis, euh... C'est drôle parce que j'ai pas assez pour en faire un. Je veux pas faire le châle ni la tuque. Fait que là, ben, j'ai acheté la laine, hein. Mais j'allais pas avec moi encore, là. Mais j'ai commandé de la laine qui ressemble à ça, qui va se marier avec les couleurs de celles que j'ai déjà. OK. Fait que je vais peut-être me laisser tenter à le faire, mais comme je te dis, je me connais. Moi, je vais m'en faire une deuxième. Ah oui, hein. Éventuellement. OK. Parce que moi aussi, j'en ai... Moi, j'en ai juste une. OK. Que j'avais acheté l'année passée, puis peut-être que je m'en ferais un deuxième pour... Mais je demanderais à Marie-France, à me faire quelque chose qui va fitter avec ça. OK. Ben, c'est ça, moi, vu que là, j'ai quand même... J'ai une réflexion. T'sais, j'ai dépensé beaucoup. Fait que là, j'ai trouvé de quoi de genre vraiment pas cher. Fait que même que je le reçois, ça se peut, j'ai une surprise que ce soit genre de la chenoute, puis que je m'en serve juste pas, là, je verrai. Mais si ça a du bon sens, ce que j'ai commandé, je vais essayer de le marier avec la haine à Marie-France, puis peut-être en faire un, mais qui va être, comme je te le disais, t'sais, une fois de temps en temps, là, quelques... Ouais. Peut-être, comme tu dis, que de voir les couleurs changer, je vais tellement aimer ça que je ne lâcherai plus. Ouais, c'est très fort. Mais je me connais faire des mâles glissées. Dans mes débuts de Charles, j'ai fait un Lisa Ames, que, elle, c'est de la mosaïque, c'est Charles, donc c'est de la mâle glissée aussi. Puis je me souviens qu'à la fin de Charles, là, j'en avais vraiment assez glissé. OK. Je tripe sur le jacquard à deux mains, mais de la mosaïque, là, ou de la mâle glissée, là, je trouve ça un petit peu plus. C'est vraiment une question de goût, là. Mais ça, en même temps, ça, je l'ai trainé dans le train pendant deux semaines, je pense, puis c'est des bons projets qui apportent un peu partout, là. Ben, c'est ça. Peut-être, tu sais, quand je... Peut-être que je vais... Tu sais, des fois, je me dis, je pense que je vais faire un jacquard en même temps que ça. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que quand je peux être assise plus concentrée, je vais faire mon jacquard, puis que je me rends compte que même ça, ça ne va pas demander de temps de concentration, là. Puis quand je vais vouloir faire quelque chose plus léger, je vais faire ça. Avec ton Brainless projet, là. Ouais, ouais, ouais. Qui devrait, tu sais, que je me dis toujours que mes bas, ça va être ça, puis finalement... Je trouve ton enfant plus fort que les bas, là. Ouais. Parce que je voulais finir mes bas un peu d'artifice. C'est vrai, tu étais motivée. Oui, tu peux le motiver jusqu'à temps que je fasse comme... Ah, ça prendrait tout pour mes étoiles. Ah, c'est des quai... Ah, j'ai de la même à mes sacs. Puis là, ben, ça a fini que les bas sont tournés. Puis je ne les ai pas apportés vu que je les ai déjà montrés plein de fois. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que les achats, j'ai pas d'autres... Les achats, bon, ok. Commence. Ouais, t'as beaucoup. On se regarde. J'ai pas peur où commencer. Ben, je vais aller, dans le fond, en ordre de date. Ok. J'ai fait une chronologie, je pense que ça va être facile. Ouais, moi aussi, j'ai été à peu près comme ça. Bon, fait que, c'est ça. Comme ça, on n'oubliera rien. Je ne les ai pas sortis, ils sont tous dans mon sac. Ben, c'est pas grave. C'est beau, hein. Ça nous permet de montrer tes boites-là, Marie. Oui. Fait que, c'est ça. En gros, le marché des teinturières, en avril, pure laine. Je sais, là, c'est loin, en avril. Oui. On a déjà maintenant, mais bon, on n'a pas vraiment tourné d'épisodes officiels, ni un ni l'autre, depuis ce temps-là. Non. Parce qu'on s'attendait, dans le fond. Oui, c'est ça. Pis nos prochains épisodes vont sûrement être plus courts que ceux-là. Mais là, on savait qu'on allait tourner ensemble. Fait qu'on s'attendait. Mais les prochains, on va être pas mal au moins, j'imagine. Fait que, ça va être plus raisonnable. Ouais. Fait qu'en gros, au marché des teinturières, j'avais acheté les laines pour faire ça. Pis, c'est ça. Maintenant, vu que j'essaie d'acheter plus intelligemment, je savais que je voulais en faire un deuxième. Je m'étais dit, si je trouve la laine pour, j'achète. S'il n'y a pas de leaky ou s'il n'y a pas ce que je veux, j'achète pas. Ben, malheureusement. Il y en avait. Pour mon portefeuille, heureusement, pour moi, il y en avait. Donc, j'avais acheté deux Humble Knit. Pis, check tes tickets. Elles sont belles, hein? Elles sont tellement belles. C'est quoi? C'est un petit lapin? Ça, c'est un petit lapin. Elle avait une petite grenouille pis un petit fantôme. Ok. C'est vraiment mignon. Donc, c'est ça. J'avais acheté le crème, le bleu et le vert. Puis, ça. Ah! C'est vrai, t'as dit? Pour faire ça, oui. Je me souviens. Pis là, sur le rack, juste à côté, il y avait de la Mi-Leaf, que d'ailleurs, eux aussi étaient là. Pis, ils sont super sympathiques. Ils ont l'air full passionnées. Je n'ai jamais vu. Oui, ils sont vraiment super sympathiques. Pis, c'est drôle parce que la Naomi, là, de Humble Knit aussi, là, elle est bilingue. Elle est toute délicate. Tu sais, le nom Humble, là. Oui. Elle a vraiment bien choisi. Je trouve que ça la représente super bien. Fait que, c'est ça. En fait, j'avais acheté ce kit-là. Je me trompe ou c'est éteint naturellement, ça? Non. Non. Non? Ah! Non. Je ne penserais pas. J'avais l'entend que c'était éteint naturellement. Je ne me trompe pas. Avec Shani, le bleu poussière. Mais, je pense qu'elle en fait, mais que ce n'est pas toutes ses mêmes. Ah! Fait que, bref, j'avais acheté ce kit-là. Après ça, j'ai vu la orangée qui est ici, là, qui est pleine de nuances, là. Elle est vraiment belle. Puis, je l'ai fait. Ouais. Mais, dans le fond, je suis quelqu'un qui a besoin d'un pot. Fait que, j'ai acheté l'oranger en achetant elle, pareil, en disant, je déciderais de rien en minute. Finalement, c'est lui que j'ai castonné. Mais, bon, tu sais, c'est une DK. C'est bon pour mon stage. Puis, ben, on le voit peut-être pas autant, là, à l'écran. Mais, ce brun-là, là, par rapport à mes cheveux, c'est vraiment proche. Fait que, je me dis que... Ben, en tout cas, c'est sûr que je voulais trouver quelque chose à faire. Oui, tu vas pouvoir l'intégrer dans un projet. Oui, c'est ça. Puis, ben, pendant que j'étais, tu sais, parquet de magasins de laine, j'ai acheté des blocaires à bas. Parce que, bon, ceux que j'ai, ils sont en bois. Puis, ils sont pas mal pleins. Fait que, c'est quand même assez long à sécher. Fait que, je me suis dit que j'aurais ceux-là, aussi, parce que je les aimais, là. Fait que, j'ai acheté ça. Puis, j'avais acheté, mais là, c'est dans le fond du sac. Fait que, je vais laisser faire, c'est loin. Mais, de toute façon, ils ont vu dans ton... J'ai acheté les marqueurs, les bloqueurs arc-en-ciel. Ah, oui, oui, oui. Fait que, c'est des peignes, dans le fond, pour bloquer nos projets. Mais, c'est qu'au lieu d'être dans son arc-en-ciel. Fait que, j'avais acheté ça, pendant que j'étais là. Puis, une petite pin pure laine, dans le fond, un peu comme en souvenir. Puis, pour ma collection de pin. Peut-être que, moi, j'amènerai mon... Oui, ton, oui. C'est beau ce que tu as fait. Oui, bonne idée. Fait que, en gros, c'est ça pour le marché des teinturières. Moi, après le marché des teinturières, il y avait la Retrait Twist. Oui. Où j'étais. Et, il y avait... Il y a eu un marché de teinturières. Et, il y avait aussi une fille qui était dans les sacs. Qui était là. Je n'ai rien acheté au marché. Mais, dans un de mes ateliers, j'ai fait un atelier. Très bien raisonnable. Moi, je suis toujours impressionnée. Ben, je déménageais. Oui, c'est vrai. C'est une bonne motivation. Oui, oui, oui. Je savais que ça allait coûter cher. Fait que, j'ai dit... La seule personne qui m'aurait fait acheter, qui m'aurait fait dépenser, c'est Shani. Ok. Avec ses laines bleu poussière. Pis, je n'avais pas de coup de coeur. Fait que, j'ai décidé de laisser faire. Ok. Mais, avec Shani, j'ai fait un atelier de cahier à tes tissus... Je vais le faire un jour, ça. Impressions aux tissus. Oui. C'est magnifique. Comme ça. Donc... Oui. Fait que c'était un seul blank, ça? C'était un seul blank. Donc, ceux qui ne connaissent pas ça, dans le fond, c'est tricoté d'avance. C'est ça. C'est de la laine couleur naturelle. Ok. Puis, en fait, nous, on est allé, sous la pluie battante, chercher... Ça a tombé comme ça. Ben oui, on ne commande pas mais c'est où? C'est ça. Oui. On est allé cueillir des choses dans la nature. Parce que, en fait, la retraite twist, c'est dans un manoir, pis c'est entouré d'un bourre. Ok. Fait que, peut-être chercher des champignons, des plantes, des petites fleurs, tu sais. Puis, Shani, il faut le dire, c'est une vibre sur deux pattes. C'est fou de mettre sur deux pattes. Tu vois qu'elle est vraiment passionnée. Elle est passionnée. Elle connaît son affaire. Elle disait, ça, c'est telle plante, ça, c'est telle plante, ça devrait faire telle couleur, à peu près. Ouais. Je suis déjà allée chez elle. Ouh! C'est dur, t'es pur, là, pis elle te montre ses choses. C'est la trupe, là. C'est fou. Oui, oui. Vraiment, j'ai adoré mon expérience. Ah, c'est bon. Oui. Puis, c'est ça, il y a de la cochinée, c'est ce qui a fait la couleur. Ça, la cochinée, là, c'est pas une plante. C'est une débitre. Oui, c'est un insecte. Oui, insecte. Il y avait des petites fleurs. Shani avait apporté des fleurs séchées jaunes. C'est ce qui fait les spots jaunes dessus. En tout cas, c'est, je pourrais glisser, oui, vraiment, je pourrais glisser une photo avant, de quoi, avant qu'on le roule, qu'on écrase tout, pis qu'il teigne. Oui, bonne idée. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, c'est vraiment différent. Ah, super. Oui, c'est une bonne idée, ça. Ça, ça a été mon achat, pas achat de la fin de semaine. Bien, dans le fond, c'était à la retraite. Oui, c'est quand même du nouveau. Oui, c'est du nouveau. Puis, bien, dans le fond, ça, c'est ça, hein, c'est que tu prends un des bouts, puis dans le fond... Et tu le détricotes pour tricoter. En tricotant, c'est ça. Oui. Intéressant. J'ai vraiment hâte, je sais pas ce que je vais faire avec. Mais c'est drôle parce que les soglages, souvent, je trouve ça tellement beau. Pardon. J'aurais plus envie de les encadrer que de tricoter. Bien, tu sais, je vais en faire un cactus, là. Oui. C'est tellement beau. Bien, c'est ça. J'ai envie de l'encadrer. C'est ça. Parce qu'en plus, moi, il est dans les bleus. Oui. Fait que tu sais, avec mes murs bleus, ça serait beau. Ça serait beau. Oui. Mais je vais essayer de faire quelque chose de... La mettre en valeur. C'est ça, qui va vraiment la mettre en valeur. C'est ça le 100 grammes ou... Je pense que oui. Ok. Je me souviens pas, mais je pense que oui. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est que quand je suis arrivée chez moi, je l'ai rincée, puis ça dégorgeait un peu. Ok. J'ai aucune idée comment fixer ça. Fait que... Oui, c'est ça. Je suis certaine qu'elle va te dire. Parce que c'est des têtres naturelles, moi. J'ai zéro connaissance là-dedans. C'est ça. Fait que... Fait que... Fait que... C'est ça. Mais je suis sûre que tu y écris à votre... Ah, sûrement qu'elle va me guider. Oui, oui, oui. Ah, bien. Ok. Fait que moi, prochain achat, en fait... J'aurais dû sortir mes choses d'avant. Là, je suis à plein de grilles. Je m'étais abonnée à la boîte surprise de laine péché mignon. Boîte mystère, en fait, excusez-moi. Donc, c'est ce qu'on avertit, finalement. Dans le fond, c'est que... Mélanie, elle a publié une photo d'inspiration avec les couleurs. Fait que ça te donnait une idée un peu d'avance des couleurs. Si t'aimes ça ou pas. Parce qu'elle en a fait une en avril puis une en mai. Ok. J'ai pas pris celle de mai parce que c'était genre vraiment zéro. C'était super beau ce qu'elle a fait, finalement. J'ai vu les laines. Hum hum. Mais c'est pas mes couleurs. Ok. Mais celle d'avril, j'ai pas pu résister parce que j'aimais vraiment les couleurs. Là, elle en fait pas pour l'été, mais je sais qu'elle va reprendre à l'automne. Ok. Fait qu'en gros, voilà. Ah, c'est beau, hein? Ouais. T'as Sucker Punch puis Very Berry qu'elle lui a appelé. Fait qu'il y a... Puis, quand tu achètes, tu peux lui dire que t'en veux soit deux pleines, deux speckled ou une de chaque. Ok. Fait que moi, j'ai pris une de chaque. Pas encore tout à fait décidé ce que je vais faire avec. À la maison, j'ai un écheveau mauve raisin comme celle-là. Ok. Je ne sais pas si je l'ai mis un petit peu plus proche pour montrer les détails. Il y a vraiment ce qu'il se fait pas. Oui, c'est vraiment beau. Celle-là, il y a vraiment comme... Bref, c'est ça. Peut-être que j'irai avec un chandail en fade, vu que j'en ai une qui est presque toute mauve comme ça, là. Dans le fond, tu sais, je pourrais peut-être partir comme ça puis finir unie, là. Je suis pas certaine encore. Mais, bref, je le trouve quand même très belle. Puis, ben, tu te dis 80 et 20, là, Mérino Milon. Fait que, dans le fond, ça pourrait aussi faire une belle paire de bois ou Charles. Oui. Il y a des gens qui ont commencé à les... Je vais arrêter de taponner pendant que je parle. Je m'entendrai pas. Bref, il y a des gens qui ont commencé à faire des choses avec, là. Fait que si vous voulez voir peut-être la page de Laine Péchée Mignon, elle a bien des exemples de gens qui ont commencé à utiliser ces boîtes mystères. OK. Fait. J'en ferai un autre. On est allés ensemble à Compton et j'ai quand même été sage, en plus. Ah, tellement, oui. Je sais que tu déménages, mais t'es quand même... Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il y a eu une phase dans ma vie où je pense que je me garrochais là-dedans pour combler un besoin, là, puis je dépensais environ 400$ par mois en Laine. OK. Puis, à un moment donné, j'ai tout arrêté ça. J'ai détaché. OK. Puis, depuis ce temps-là, on dirait que j'y pense vraiment par deux fois quand j'achète de la Laine. OK. Puis, c'est un luxe m'acheter de la Laine maintenant. OK. C'est pas comme si j'en avais besoin non plus, là. OK. Fait que je fais plus attention maintenant. Peut-être que tu tricotes depuis plus longtemps. Tu sais, ton cheminement, il est fait plus que moi. C'est sûr. Tu viens de découvrir ça, qui est encore plus énervé, là. Mais, je commence, j'ai encore acheté beaucoup, mais je vais dire, mes achats sont plus un peu réfléchis, déjà, là. Fait que je pense que ça va finir par slacker. Oui. Puis là, ben, j'ai craqué pour ces chevaux-là. Ah oui. Mais s'il y avait eu une quantité chandail, j'aurais pris la quantité chandail. C'est de la Tannis Fiber Arts. On la voit jamais, hein, un Tannis. J'avais déjà vu sa Laine chez Espaces Tricot. Mais sinon, pas plus que ça. C'est de la... C'est quoi la base? 80% Superwash Merino, 20% Milan. C'est de la Blue Labore Fingering. Puis le coloris, c'est Cristal. Donc, c'est un genre de petit gris naturel, là. C'est très très pâle avec des spécoles, je trouve, coco de pâques, là. Oui, oui. Mais c'est fun. Ça peut se marcher avec tellement d'affaires. Oui. Ça peut être beau tout seul. Ben, j'aimerais beaucoup faire le chandail, c'est un col roulé, puis soft silver. Ok, oui. Fait que je sais pas si je m'en commande pour faire la quantité chandail. Puis je pense que d'oublier avec du nylon. Fait que ça... Ah, pas du nylon, hein. Du moir. Fait que ça parait pas nécessairement que c'est pas le même lot. Oui, oui, ok. Fait que... Ou à la limite, tu gardes celle-là peut-être pour les manches. Oui, c'est ça. Puis tu prends le reste. Oui. La quantité chandail pour le reste. Puis à fait, on l'avait vu, le moir de ce coloque-là. Je sais, parce que moi, j'ai failli le prendre. On les regardait. Oui, oui. Ben, j'ai failli le prendre, mais après, j'étais comme... Je craque pour toutes les moires, mais j'aime pas ça le porter puis le tricoter. Ben, moi, je sais pas. C'est ça. J'ai juste fait des trucs en moires. J'aime pas vraiment le tricoter, parce que j'en ai partout, puis ça me rentre dans le nez, dans la gorge. C'est ça. Ah, ça m'énerve, oui. Mais le porter sur ma peau, je sais pas non plus. Mais le piece of silver, ça fait longtemps qu'il me titille. Puis je sais que je veux faire un speckles. Ok. Ouais. J'avoue que c'est... Peut-être. C'est une bonne option. Ouais. Fait que, ben, tant qu'à parler Compton, je reviendrai sur l'autre page avant. Je vais aller sur Compton puis j'en reviendrai. C'est deux pages d'achat. Ça n'a pas de bon sens. Ok. Fait que je vais rayer ce que j'ai montré. Ah, ben, il y a la tine, Nadie qui brûle. Fait que je l'ai montré tantôt avec mon cours. Je peux le barrer. Hein? Ça va faire ça. Fait qu'à Compton, à Compton, j'ai acheté... En fait, c'est drôle, là, parce que moi, je voulais tellement être certaine. Ah! J'ai oublié de vous montrer au marché d'un ceinturière. J'avais le pied bleu de Shani. Il en restait trois. Puis moi, quand j'achète des quantités chandelles, je ne sais jamais si ça va être manche longue. Je crois que j'en prends toujours au minimum quatre pour ne pas manquer. Fait que je me suis dit, soit raisonnable. Fait que j'ai pris juste une. Hein, vraiment belle. Peut-être plus. Oui, vraiment, là. Puis, comme on vous disait, Shani, c'est toute taille du naturel. Oui. Fait que celle-là, ici, là, tu vois, c'est comme genre orangé, indigo, cochonné et bois de campèche. Puis c'est branchifleur, le nom de la couleur. C'est magnifique. Puis celle-là, c'est du BFL, Blue Face Laster. Fait que peut-être que ça sera vraiment joué. Bon. Si je tricote, je vais te dire. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, sinon, là, je regardais partout mon kit Soccer Punch, puis regarde. Ah, oui. Il y a du monde qui est drôle dedans. Fait qu'elle pourrait même peut-être se mixer avec elle. Ouais. Fait que ça, c'était le marché des texturières. Là, on cherchait les trucs. Ah, ah, ah. Ça. OK. Donc, première chose à Compton. Moi, tu sais, quand je vais être bien sûre de dépenser, je dépense d'avance. Fait que, en fait, tu sais, j'avais écrit à Paul de Urso, Paul TB, qui a été super gentil. Tu sais, j'ai envoyé une photo d'un lot de mini que j'ai. Je veux faire son rosier. Parce que, moi, mon but ultime dans la vie, c'est de stiquer un jour. Donc, son petit gant rosier. Puis, fait que c'est ça. Puis, je voulais les lignes qu'elle a prises pour au moins la main color. Donc, main color puis la 1. Donc, ça, c'est Zest. Ça, c'est la 501. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que je vous laisse à cette suggestion de quelle couleur qui irait bien avec mes mini. Puis, elle m'avait suggéré ça. Fait que pour être sûre de les avoir, j'y ai payé avant Compton. Pour que, rendu là-bas, je suis sûre d'avoir une quantité chandail du même lot. Fait que ça, c'est comme un petit jaune. Ben, Zest, c'est ça. C'est comme un petit jaune. Ça, c'est un peu plus bleuté, mais il y a du rouge, il y a du brun. Ben, c'est drôle parce que cette couleur-là, je l'avais vue au marché des teinturières. Je ne savais pas ce que je voulais faire avec. J'avais été raisonnable. Je ne l'avais pas pris. Là, j'ai trouvé une occasion de la prendre. Fait que ça, c'était à comme ça. C'est la nue. Oui, la base nue. La nue, je l'aime. C'est du 100% BFM, je pense. Non traité. C'est ça. Filé au Canada, en plus. J'en avais acheté, moi-ci, pour un chandail que j'ai frogué, puis il y a le fun à tricoter. Ok. J'ai hâte de l'essayer. Mais ça, ça va vraiment, vraiment aller fin ou peut-être au début de l'année prochaine. Oui, parce que c'est un… Ben, en fait, c'est que j'ai d'autres projets que je veux porter avant. C'est ça. Puis, en fait, on n'a pas encore super discuté avec. Non, je suis d'accord avec ce qu'elle a voté. Je sais ce que tu vas dire, je suis d'accord. Parce que peut-être, tu sais, vers le nouvel an, on pourrait faire un genre de cale, défi, tu sais, comme genre qu'on se lance à un défi personnel d'apprendre une nouvelle technique, quelque chose comme ça. Moi, c'est le stick. Est-ce que je vais apprendre le stick et moi aussi? C'est la question. Peut-être. Mais sinon, il faut que tu apprennes quelque chose. Bref. Mais tu sais, sinon, des fois, ce sera peut-être des cales que toi, tu choisis, puis c'est toi qui l'ai fait, ou c'est moi qui l'ai fait, ou les deux. Les deux, je pense, oui. Mais en tout cas, ça, ça sera pour le calme, mais peut-être plus une nouvelle année, une fin d'année, ou quelque chose. Mais, puis sans stress, là, tu sais. Il faut que ça reste le fun, mais ça pourrait me motiver. Puis bon, tu sais, je la veux beaucoup, mais je ne suis pas rendue là encore. Sauf que, bon, j'ai ma laine. Puis à Compton, bon, OK, c'est maman qui me dit tout va bien. OK. Excusez le bip bip. J'ai laissé mon cellulaire ouvert, donc je m'excuse si vous entendez des petits bruits. Mon père va être à l'hôpital. Fait que je ne voulais pas manquer s'il y avait des nouvelles importantes. Ça, c'est comme un sac sans fond, tu sais. Oui. Donc, à Compton, je me suis fait un genre de kit, donc de cactus. Donc, ça, c'est de la DK, couleur nuage d'octobre. J'en ai trois comme ça, je crois. Ensuite, ça, c'est in the navy. Elle est plus foncère. Elle est vraiment marine, oui. Elle est vraiment marine en vrai. Et puis, celle-ci, c'est rubis. Puis, c'est vraiment un beau rouge pétant. Presque pompier, hein. Vraiment, là. Et celle-là, c'est de la Fribeliar Barnabas, qui est le nom de la couleur cérébelle. Ça aussi, c'est de Vicky. Je la montre en même temps. Tout simplement parce que, bien, si vous voyez peut-être de plus près, les speckles sont rouges et bleus sur un peu du gris, qui n'est pas tout à fait le même, mais étant donné que celle-ci est comme un peu chamoirée, ben, ça, ça va... Fait que tout ça ici, là, dans le fond, c'est pour faire le Nenilchik. Oui. Qui est de Caitlin Hunter, qui est comme un swan show qu'il appelle, qui est comme un peu chandail poncho avec des manches. C'est ça. Puis, je veux le porter à l'automne. On part, on fait un road trip au mois d'août, mon mari et moi. Fait que ça va peut-être être mon projet d'auto. Ou peut-être plus dans la chambre d'hôtel. On s'en va à Atlanticicité. OK. C'est comme un 7-8 heures de route. Habituellement, en auto, en fait, j'apporte des bas. Parce que là, j'ai comme pas chaud à faire d'autres choses. Puis, c'est pas trop encombrant. Tu fais chaud, puis c'est long. Puis, pour la chambre d'hôtel, le soir, pendant que mon mari joue au casino, parce que moi, je ne traite pas après ma grande marche sur le boardwalk. Je tricote beaucoup. Fait que ça va probablement être le projet que je vais apporter là-bas. Le Nîmes & Chick. J'avais acheté une pin qui est, elle aussi, au marché de Twill & Print. Oui. Moi aussi, j'en ai acheté une. Que j'ai oublié sur mon... Sur ton sac. Bien, pas sur mon sac, mais sur le petit cadre que j'ai fait. Ah oui. C'est vrai. Oui. Puis, j'ai acheté... Finalement, je me suis décidée sur Julie Asselin, qui est la personne qui a organisé cette journée-là, qui était vraiment le fun en plus. Le site qui est beau, la température amareilleuse. C'est vraiment ça. Elle avait des... Ah, tu l'as acheté? Mais ce n'est pas que tu l'avais acheté. En fait, j'ai écrit après pour demander s'il en restait des... C'est ça! Parce que c'est des légèrement endommagés, là. Fait qu'il manque un petit coin là, je m'en foutu bien. Mais ils ont un beau rabais dessus. Fait que j'ai comme écrit. Mais oui! Pour lui dire, ah oui, tu sais, il t'en restes-tu? Puis, parce qu'il me tentait vraiment depuis super longtemps. Moi aussi. J'aime le jacquard. Oui. Fait que, oui, le Strange Brew. Oui. À Compton. Puis, ben, j'avais acheté le sac de l'événement. À Compton. Pour moi. Et? Pour vous. Oui. On peut peut-être en parler de même. Ben oui! Parce qu'on a dans Compton un peu... Fait que, ici, j'ai un petit sac à projet qui est comme un genre de toile. Qui est une belle illustration. Qui est signée de Julie Asselin elle-même. Parce que j'ai fait ma petite gloupie un peu têteuse. Je suis allée la voir. Je me dirais, on commence le podcast bientôt. Puis, ben, tu sais, on aimerait ça faire un petit tirage pour remercier les gens de nous suivre. Donc, j'ai acheté ce sac-là. Ben, on a acheté ce sac-là. En fait, Mélissa et moi, pour vous, on l'a fait signer par Julie Asselin elle-même. Et elle a été gentille. Elle nous a offert un pompon. Pour vous. Pour vous. Il y a un beau pompon au magazine, ici, qui a plein de super beaux patrons, puis toutes sortes de choses dedans. Voilà. Donc, ça va être un prix qu'on va vous faire tirer. On n'a pas décidé encore le nombre d'abonnés. Mais ça va être un… On va se mettre un objectif. Puis, ça va être… Oui. Sur Instagram, éventuellement… On va voir comment ça va après un épisode. Oui. Puis, sur Instagram, on vous mettra combien d'abonnés qu'il faut atteindre. Donc, pour s'inscrire, j'ai eu une petite idée de fou. Puis, ben, c'est le fun parce que… Elle est en banque d'abonnés. Elle est en banque d'abonnés. Fait que je trouve ça bien le fun. Fait qu'on va prendre chacun une mini qu'on va se donner l'une l'autre, là. Mais, après, dans le fond, le projet… On veut faire des épisodes pas trop longs les prochains, là. Comme on vous dit, là, on commence, mais on veut faire des épisodes pas trop longs, que ça soit agréable pour vous à regarder. Fait que ça va être… Oui, F-O-H-A. Mais, on va faire comme une question. Oui. Question du public. Fait que, dans le fond, pour s'inscrire, vous allez aller en commentaire de l'épisode 1. Puis, vous allez nous poser une question. N'importe quoi, qui a rapport, en général, au tricot. Ça peut être plus personnel, si vous voulez, mais on se réserve le droit de ne pas y répondre. Oui, c'est ça. On va faire un tri, sûrement, dans les questions. Oui, c'est ça. S'il y en a qui le viennent plusieurs fois, on ne la mettra pas 15 fois. Fait que l'idée des mini, c'est qu'en fait, on va les enrouler. Puis, on va faire un peu le principe de Magic Ball. Moi, j'ai vu ça avec des sachets de thé. J'ai vu ça avec des élastiques. Nous, dans le fond, c'est qu'on va prendre la laine. On va découper des petits papiers avec les questions dessus. On va les enrouler dedans. Ça va faire une belle grosse boule, plein de questions. Puis, à chaque épisode, on va la dérouler doucement. Puis, on va répondre à vos questions au fil des épisodes, dans le fond. Puis, à la fin, la laine va être… Vu qu'on fait toutes les deux une Memory Blanket, bien, tu sais, on va… On va s'en aller là-dedans. On va aller là-dedans. Donc, pour vous inscrire, comme on dit, en commentaire, vous poser une question, on inscrit votre nom dans le petit panier. Puis, dans quelques jours, quelques semaines, on verra, on publiera sur Instagram le nombre d'abonnés que ça prend sur la chaîne pour faire le tirage. Puis, quand tu seras rendu, bien, soit on fera un petit live ou sinon, on fera dans un épisode, on fera le tirage. Je veux qu'on habite assez loin, je pense qu'il va falloir attendre un épisode. Oui, ça va être plus efficace. Oui, c'est cela. Fait que… Avais-tu fini pour Compton ? Oui, j'ai fini pour Compton. Oui, vas-y, moi aussi, j'en ai d'autres après. J'ai acheté, là, je ne vais pas l'enlever, là, mais j'ai acheté quand on est allé à Compton, une fin, moi aussi, je ne sais pas si on va le voir, on ne veut pas mettre rien. Je pense que si on relève comme ça ici. C'est celle-là ici. Dans le fond, comme ça. Si la lumière n'a pas du même dessus. « Rainy days are meant for nothing » C'est la fin. C'est une fin de « twill and cream » Oui, puis tu savais-tu apparemment que si t'aimais dans le noir, qu'a « glow in the dark » Ben, je ne sais pas, j'entends ça quelque part, mais tu l'essayeras. Ben oui, il paraît, je ne sais pas. Je vais faire le test, je vous en parlerai. Oui, c'est ça. Puis j'ai acheté l'interprétation volume 6 de Rory Locatelli et Vera Valimaki. Il y a des beaux, beaux patrons là-dedans. Fait que j'ai craqué pour ça. Oui, ben non, c'est vrai qu'il y a des beaux manettes. Tu vois, je n'avais même pas vraiment regardé encore. Fait que j'ai bien hâte de me mettre là-dedans. Sûrement plus à l'automne, je vais commencer par éliminer des whips. Oui. Après ça, je m'y mettrai. Puis je participe à un échange pour Noël d'une podcaster américaine qui s'appelle Adelaide Cottage. Et cet échange-là, en fait, c'est comme un calendrier de l'Avent. Oui, c'est cool. Donc au lieu que ce soit une seule texturière qui t'envoie ton calendrier, c'est un échange avec d'autres tricoteuses. On va s'envoyer, en fait, 24 minis. Je pense que le minimum, c'est 10 grammes. OK. Donc moi, j'ai commencé déjà à rassembler mes laines. Et j'ai les laines coco. C'est sûr que c'est laine coco, hein? Oui, laine coco. J'avais une belle coco à la maison. J'ai acheté. C'est de la single ply. Vraiment belle. 100% Merino Superwash. Et il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 20 grammes par écheveau. Donc, je pense que je vais essayer de rassembler le plus possible des texturières québécoises. Je n'ai pas encore eu mon match. Je ne sais pas si je suis matchée avec une Américaine ou en international ou au Canada. OK. Mais je vais essayer que ce soit québécois, canadiens. Ah ah. Et à Compton, j'ai acheté aussi des mini-coloristeurs. Oui. Donc, celle-là, c'est marron glacé. Moi, ce n'est pas dans mes couleurs habituelles. Je la trouve vraiment belle. Oui. On dirait que c'est comme mauve brun. Ben, un petit peu d'aubergine dedans aussi, peut-être. Oui. Et l'autre, c'est champignon. Donc, moi, c'est ça pour mes achats. Je n'ai rien d'autre. Ben, je t'avais apporté un petit cadeau. C'est drôle si tu la gardes pour toi. Mais moi, je savais que tu faisais un échange de mini. Puis celle-ci, ça s'appelle, je trouve ça tellement drôle, ça s'appelle Industrial Accident. Hein? Oui. Tu sais, ça a vraiment l'air comme si l'avait toujours explosé. Il y a plein de couleurs. C'est Muddy and the Squid. OK. Ça fait que ce n'est pas canadien. Non, mais je ne connais pas ça. Ben, je connais le nom, mais je n'ai jamais vu l'Orléans. Tu sais, honnêtement, moi, je capote là. Parce que moi, tu sais, c'est UK ça. Fait que c'est loin, c'est chère le shipping. Oui. Mais elle a des couleurs fabuleuses. Fait que moi, je suis sur un compte Instagram, plus pour le plaisir des yeux. Oui. Honnêtement, là. Ben, il y a des belles intérieures au UK. Je suis une podcaster sur UK. Puis à chaque fois qu'elle parle de laine. Merci. C'est fine. Cadeau. Puis, ben, en fait, la raison pourquoi j'ai fait venir ça. Ouais, je suis intriguée, là. Ah, c'est de notre salier. Ben oui. Excusez le bruit encore. Je l'ai laissé dedans parce que je voulais qu'il reste en ordre, là. Parce que je trouve ça tellement beau. Tu sais, il y en a un petit peu au milieu ici qui est caché. Bon. Bref, Mélissa, dès que j'étais chanceuse, ben c'est ça. Ah. J'ai gagné. Tu l'as gagné? Un arc-en-ci. Je pensais que tu l'avais acheté. Non, je l'ai pas acheté. Je l'ai gagné. Ah. Sur Instagram. Et là, c'est vraiment plus pétant. Ah, oui. Écoutez, là, c'est… Je ne sais pas si je sors un petit peu parce que là, en plus, l'espèce de plastique, c'est un brillant. Je ne sais pas si… En tout cas, ça aussi, allez voir sur mon Instagram, là. Ah, je suis jalouse. Les couleurs, là, c'est vraiment un arc-en-ciel pétant. C'est super beau. Ces lames sont comme souples. Oui. Il y a comme une souplet. Oui. Je ne veux pas discoter encore, mais elle fait, là, des concours, je pense, au moins une fois par mois, qu'elle fait tirer des sortes de mini, comme ça. Fait que, tu sais, c'est un conte, là, qui vaut la peine à suivre. Un, parce que c'est beau pour les yeux, si vous aimez les couleurs vives. C'est vraiment pas une fille dans le neutre, là. Mais pour les couleurs vives, elle a vraiment des belles choses. Mais là, regarde ça, toi. Tu sais, ma chance, là, c'est qu'en plus, l'année passée, dans Fibershare, qu'en a eu… Ben, question, Fibershare, elle te demande, c'est qui est ton compte Instagram préféré. Ok. J'avais mis elle. Eh! La femme, hyper généreuse, là, en plus de plein d'autres choses, m'avait acheté ce kit, là. Fait que c'est des arc-en-ciel, ça aussi, Minnie. Mais c'est cool. Mais c'est cool. Mais c'est parce que, regarde. Ça tire. Ma fille, là. Ça va être malade. Ça va être malade. Fait que là, je suis en train de me dire, t'imagines un chandail qui part d'une couleur qui dégrade, mais tu sais, tu mets une bande, la couleur amie, unie, une bande du speckle. Ah oui. Puis, à la limite, moi, j'avais déjà dans mon stage, un dégradé de gris. Fait que je me disais, tu peux remettre gris, une couleur, le speckle, gris, ou quoi. Je ne sais pas encore. Moi, je suis d'accord avec cette idée-là. Avoue, là, qu'elle… Mais, puis regardez, là, comment elle est comme… Oui! Elle est molle, elle est comme… Elle est douce. Oui. Je pense qu'elle va être vraiment agréable à ticoter. J'ai hâte. Mais ça, on dirait que je me retiens juste parce que je veux vraiment la mettre en valeur. Puis ça, je le garde pour moi, hein. Ah, ben, c'est comme si elle l'aimait pas. Moi, je savais que tu faisais une chose, mais tu sais, je ne savais pas trop si tu allais l'aimer ou pas. Moi, je l'aime, mais je l'aime trop pour la donner. Elle a failli être dans ton cadre, en fait. Ah oui, c'est vrai! Elle a failli être dans ton cadre. Ah oui, c'est vrai! J'ai oublié de le montrer. Je l'ai montré après. Ah, ben, t'es obligée, mais c'est ça. Ça a failli être dans ton cadre. Vu que je n'étais pas certaine, je me suis dit au pire, tu peux l'offrir pour… Non, non. Ben, vu que je la trouvais belle, moi aussi, je m'en souviens. Ben, tu sais, tant que… Là, c'est que ça ne me coûtait rien de shipping, vu que j'ai gagné le kit à 23. Fait que j'en ai profité pour y acheter ces trois petites nuits-là. Parce que cette couleur-là, un dossier accident, je l'avais vu depuis longtemps. Je la spotais. Fait que, tu sais, je me suis dit, ben, c'est l'occasion, là. Fait que… T'as fait combien de shipping? Ben, c'est le taux de change aussi, hein? Ben, c'est le taux de change puis les douanes. Oui, c'est vrai. Tu sais, hier, parce que je me disais, j'aimerais ça acheter de la laine internationale, mais je ne veux pas… Le dollar canadien est tellement poche. Oui. Là, j'ai regardé le dollar australien. C'est presque égal. C'est presque égal. C'est presque égal. Puis, même que… Je pense que j'ai regardé à l'Union, je trouve un 9 dollar puis c'était 8 ou quelque chose canadien. Mais, tu sais, les douanes… Je sais. Ils vont aller te chercher pareil. Oui. Je sais, mais… Non, mais je te dis ça. Ben, tu sais, je me sens moins coupable d'acheter… Oui, j'en sais presque. Tu sais, les frais de douane, oui, c'est plate, mais ça ne me dérange pas. Oui, oui, oui. Je comprends. Oui, oui. Ben, puis, en fait, on dit frais de douane, mais souvent, les gens ne savent pas c'est tes PS, tes VQ, là. C'est ça. Tu sais, si vous achetez votre laine chez un magasin local, ici, ils vont changer… Oui. On va les payer les taxes. Ça fait que ça ne me dérange pas, tu sais, des pays. Oui, oui. Mais, c'est ça. Peut-être magasiner les laines Australiennes bientôt. Ah, ben, oui. Peut-être pas, hein. Ça fait… Ben, tu sais, c'est ça. Ça fait différent. Ben, c'est ça. On essaie d'encourager local le plus possible. Mais, c'est vrai que des fois, c'est le fun de faire ça. Mais, j'aime tellement connaître des nouvelles laines. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi aussi, je suis comme ça. Pour de voyager, ben, si ma laine peut voyager jusqu'à moi, puis me faire rêver un peu. Ben, c'est ça. Comme tu vois, quand j'étais allée à Vegas, tu sais, j'avais trouvé un magasin. Oui. Tout ça, j'avais fait un épisode un peu fou. J'aime ça. Sauf que des fois, comme la réalité de la chose, c'est comme l'Atlanticité. J'ai regardé, puis le magasin de laine le plus près, il est à trois quarts d'heure de route. Oui. Oui. Mon mari, ça ne le tentera pas, tu le connais. Puis, on y va avec sa voiture. Fait que je sais qu'il va me dire, ben, prends mon char, puis vas-y. Je ne prends pas le char, mon mari. Oui. Ici, oui. Pas aux États-Unis, là. Mon mari, une voiture modifiée, puis moi, je ne suis pas à l'aise de la conduire. Je ne la conduis pas, c'est souvent. Fait que c'est ça. Là-bas, je me dis, ça va être soit je fais venir de la laine ou, tu sais, mais c'est ça. Comme tu dis, c'est le fun des fois de pouvoir la faire venir à nous. Oui. Quand on ne peut pas y aller. Oui. C'est ça. T'as-tu d'autres achats? Ben, j'ai ton calendrier. Pas ton calendrier. J'ai une pin qui vient de tomber. Ah. Mais j'ai ton... C'est pour ça, un peu, mes pins, que j'ai fini par les mettre sur un cadre. Tu sais, moi, mon sac de trucos, souvent, moi, il s'en va dans un sac à dos avec mon sac à lunch pour aller au boulot. Puis là, en rentrant dans le sac à dos, il accroche. C'est ça. La pin, elle revole. Je me suis dit, je vais le perdre. Je vais avoir la pin. Fait que c'est tout ça un petit peu que j'ai fait mon cadre. Oui. Ben, là, tu m'avais fait acheter les autres. Oui. J'aurais dû en prendre plus. Pour celle-là, ben, ça, c'est une Knit Pix, là, mais... Oui. On dirait que celle en métal, je trouve qu'elle tient un petit peu mieux que celle en caoutch. Oui. Fait que peut-être, je pourrais m'en acheter. Puis, je l'aime, celle-là. C'est Knit One. C'est fun, non? Oui. Oui. J'aime vraiment ça. Ah, t'en as! Tiens! Oh, merci! En fait, c'est que... Je vais checker si elle fit. D'habitude, c'est pas mal universel, mais c'est qu'en fait, Twill & Print en vendait. Oui. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Puis, j'en ai pris comme 5 ou 6. Oh, merci! En fait, j'en ai acheté, je pense, 6 en me disant que si j'achetais d'autres pins, qu'il y avait un derrière en caoutchouc, ben, je pourrais les changer dans le temps que j'y mettais sur le sac. Puis, maintenant, ben, vu que je n'y mets pas sur le sac, ça ne me dérange pas. Ça t'en prend rien. Oui, ben, c'est ça. Chantal m'a apporté un beau cadre. C'est à ouvrir en cas d'urgence ma laine avec des ciseaux et des aiguilles. Si j'ai un besoin de laine immédiat. Ben, c'est sûr qu'elle n'en a pas. Non, j'en ai pas. Tu vas pouvoir ouvrir ça. Un beau cadeau. En fait, c'est, comme on dit, c'est parce que le temps vient de déménager. J'avais vu cette bibliothèque. Fait que j'ai essayé de trouver un bois pareil en me disant que pour sa pièce où il y a sa laine, ça pourrait faire une déco. Mais l'idée, en fait, c'est que c'est la régale. C'est pas trop son... Comment on prononce logique. Mais bref, c'est que moi, The Will Warehouse, pardon, Émilie de Émilie Paul parle souvent de ce site-là. À mon travail, je vois souvent. Oui. Je pensais ça. J'étais curieuse. Puis, je voulais essayer la régale. Fait que moi, je m'étais fait venir ces deux balles-là ici. Donc, en gros, là, souvent, c'est qu'il y a soit un motif ou un nier. On va voir sur l'étiquette ici. Fait qu'ils disent que si vous suivez le patron sur l'étiquette, que ça devrait donner ce motif-là. Je suis curieuse de voir. Fait que c'est sûr que là, on ne voit pas beaucoup. Puis, les petits fils jaunes, c'est où partir. Mais à l'intérieur de la balle, ben, c'est ça. Ça, c'est les couleurs qu'il y a sur l'étiquette. Ça, c'est l'autre que j'avais pris. Fait que l'idée, c'est que je voulais en donner une à Mélissa en cadeau. Pour un peu comme son bienvenue dans son nouveau chez elle. Puis, je trouvais qu'une plante ou un verre de vin, c'est un petit peu plate puis commun. Fait que c'est pour ça que j'ai eu l'idée du cadre. Oui. Avec les petits ciseaux aussi que j'avais fait venir de chez Nat Picard. Puis, au début, je voulais mettre des mini. Je n'étais pas certaine des couleurs qu'elle aimait. Puis, je me disais, ben, d'abord, ça pourrait être utile pour son chose. Fait que j'ai mis cette balle-là, ben, ben, écrasée. Qui était bien d'exploser. En disant, ben, d'abord, si tu veux t'en servir comme déco, tu pourras changer puis te servir de la laine. Mais bon, c'était un peu l'idée de te faire une petite balle. Oui, puis j'ai peut-être la mettre, tu sais, d'ici. Oui, là, de petit. La grosseur, c'est parfait, effectivement. Ou sinon, je m'installe des tablettes au-dessus de mon bureau, qui est ça. Oui, oui. Puis, j'ai peut-être la mettre sur les tablettes. On verra. Ben, oui. Mais, bref, c'est ça. Fait que, ben, ça, c'était un autre achat. En même temps, c'est un caillère que je vous présente. Euh, puis, sur Vive la laine, il y a Marie-Ève Roule. Tu sais, il fait souvent des distaches. Oui. Bonjour Marie-Ève. On aime ça, des distaches. Oui. Fait que, ici, il y avait, euh, c'est Yarn Fairy and the Pixies. Je connais pas ça, mais c'est Brush Teal, qui est vraiment comme un petit gris par. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Puis, c'est du sport. Ah, ouais? Elle est grosse. Ouais. Mais, je pense qu'elle est juste ben fluff. Parce que, quand tu l'étais, tu vois, c'est pas si gros. Ouais, c'est pas si gros. Puis, c'est qu'à la maison, j'ai un mauve, euh, puis un bleu en sport. J'ai trouvé un patron, ça prenait du sport. Mais, j'ai juste une de chaque. OK. Tandis que ça, elle vendait par quatre. Fait que, je me suis dit, pour faire le chandail, ma main color pourrait être ça, puis l'autre en contraste. J'ai pas apporté l'autre, là, mais, euh, c'est ça. Fait que là, enfin, au moins, parce que là, ma sport, je pensais peut-être soit la swappée, soit vive la laine ou la distacher, mais j'aimais les couleurs. Fait que ça, c'est comme venu faire comme, ah, ben là, j'ai une main color pour mettre les autres avec. Parce que c'est rare de la sport, non? Ben oui, c'est ça. Puis, j'étais comme, ah, je pense que je vais la distacher. Puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, quatre échevaux, je pense qu'elle rendait 60$ pour les quatre. Ah, ça vaut la peine. Fait que, ben, c'est ça. Là, je me suis dit, ok, ben là, je peux passer à côté. Surtout qu'il y a un petit mauve dedans. Ouais. Comme un gris mauve. Ouais. Puis, je me disais que ça va faire un beau combo. Fait que, c'est ça. Tu sais, bientôt, ça va être fini, là. Ha, 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 ha. Puis, euh, le wheel where else, il est fait. Fait que, ce qui me reste, dans le fond, c'est ma Nat Picard. Fait que, Nat Picard, qui teint à la main, elle est aussi chez elle. Euh, j'avais fait venir des ciseaux comme ceux à Mélissa pour moi, parce que je tripe un peu sur les ciseaux aussi. En plus, je voulais m'en acheter. Ah oui? Oui. Mais tant mieux. Parce que, tu sais, honnête. Puis, c'est pour ça, tu sais, ils sont dans le corps de ma main. C'est juste à la main. C'est sûr. J'ai un panier plein sur Aliexpress, là. C'est une pièce, là. Oui, oui, oui. Une pièce, là. Oui, oui, oui. Puis, oui. Puis, j'ai essayé, il coûte vraiment bien. Puis, elle a plusieurs modèles. Excusez. Je n'ai fait venir deux. L'autre, elle est déjà dans un sac à projet. Il est gold. Puis, j'ai fait venir celle-là, ici, qui est comme arc-en-ciel. Parce que j'aime la couleur, là. Je la trouve vraiment beau. Puis, elle atteint, puis souvent, elle a des inspirations. Puis, c'est super le fun. Tchèque quand elle m'a envoyé la laine. Elle met la photo d'inspiration avec l'histoire. Elle met la photo. Ça, c'est vraiment comme un souvenir de vacances pour elle. Ça, c'est super le fun. Ça, c'est une idée. Ça, c'est une idée. Partager ça. Ça fait que, les mêmes. C'est ça, ici. Bon, c'est le bon. Là, ben, tu sais, je vais vous parler que j'ai de la misère avec mes cakes, là. Ça fait que ça, c'est comme un 100 grammes aussi, comme celui-là, ou 115. En tout cas, c'est la même quantité, mais bon, j'ai vraiment, vraiment eu des problèmes. Ça fait qu'il a fini coupé en deux cakes, là. OK. J'ai un autre petit cake comme ça. Fait qu'en fait, bon, je vous le donne en ce temps-là, mais ça va être comme ça, qui va faire aider. Ce que tu vas faire. Fait qu'il y a comme un... C'est un genre de blue jeans. Oui, blue jeans avec un genre de petit crème lin. Puis l'autre qui est comme un mix des deux qu'elle avait fait sur Instagram. OK. Quand je l'ai vu, j'ai capoté. Vraiment, là, ça, c'est un méga coup de cœur. Puis je me suis dit, OK, ça, c'est par trois. Fait que je peux vraiment faire quelque chose avec. Sauf que celle du milieu, la façon qu'elle est atteinte, elle me dit, regarde, je pense que ça va pouler. Elle dit, je vais t'en faire une autre. Il faudrait être sûre qu'ils soient tous du même bain. Puis elle dit, si tu préfères, tu choisiras après laquelle des deux. Fait que tu sais, honnêtement, là, j'ai vraiment eu un super bon service. Ça n'a pas été long. Puis c'est... Elle appelle ça Meribou. OK. Donc, c'est Merino Bamboo. Euh... C'est agréable quand même, là. Puis ça va être léger. Je n'ai jamais tricoté du Merino Bamboo. Moi non plus. Donc, tu sais, ça, c'est un... Aussi pour essayer. OK. Et j'ai fait un échantillon. Un, ça va être beau, moi. Fait que, tu sais, un, ça m'a permis de tester, tu sais, le fade, là. J'ai vraiment les trois couleurs dedans. Voir si j'aimais ça. Ça va être beau. Ça m'a permis aussi de tester l'espèce de point qu'ils appellent un peu comme honeycomb, là, tu sais. Qui est, dans le fond, c'est que ça, c'est en haut. Puis c'est un genre de camisole que le reste, c'est tout en jersey. OK. Ça va être un tricot facile que j'ai hâte d'essayer, que je me suis retenue. J'ai fait juste le sample. Je veux finir ma veste avant. OK. Fait que j'essaie de me donner comme but de finir ma veste avant de castonner ça. Mais ça serait mon prochain caston, dans le fond, là. OK. C'est comme une petite camisole. Fait que si elle est castonnée au prochain, on pourra vous mettre, là, j'ai plus le nom par cœur, là, du patron, mais… Ça va être meilleur. Ouais, c'est ça. Les lèvres vont aller avec ça. Puis mon dernier achat, là, c'est parce que je les trouve belles, puis je vais vous les montrer aussi, en même temps. Oh, wow. C'est comme… Plein de couleurs. Ouais. Plein de couleurs. Parce que, tu sais, des aiguilles, des PM. Puis, dans le fond, eux, c'est zing puis carbone, là. Ça marche par couleur, selon la grosseur. Puis vu que… Je continue à vouloir faire des bas, mais je ne sais pas ça, là. Puis, j'ai dans Émilie Paul, c'est Paul qui disait qu'elle trouvait que ça allait plus vite, comme ça, que de mettre j'ai clou, puis de toujours transférer ses trucs. Fait que j'ai décidé de l'essayer. Puis, effectivement, à date, j'aime ça. Fait que j'ai fait venir toutes les grosseurs, parce que, tu sais, j'étais excessive, puis que ça… Non, mais, tu sais, aussi, c'est que je me dis toujours, tant qu'à payer du shipping… Ben, oui. Faut mieux que ça vende la peine. Oui. Fait que… Tu sais, payer du shipping pour un set d'aiguilles, je trouve ça place. Oui. Fait que j'ai dit, regarde, je vais toutes les faire venir. De toute façon, c'est ma marque préférée d'aiguilles. Fait que je savais que j'allais les aimer, fait que j'ai fait venir toutes les grosseurs d'une chose. Puis, je pense que, justement, vu que j'ai dépassé un certain nombre de shipping était gratuit. C'est ça, en plus. C'est ça. Fait que… Ben, c'est ça pour mes achats. Puis, moi, j'ai plus d'achats. Puis, je pense que c'est assez. Fait que quand je disais que Chantal déménageait aujourd'hui, c'était à cause de… Oui, parce qu'imaginez-vous que c'est… C'est ça. Oui. C'est ça. Ceux qui étaient déjà abonnés à notre… Tu sais, parce qu'on l'a un petit peu quand même annoncé puis publié notre venue, tu sais, pour créer un petit peu d'anticipation. Ben, vous avez probablement vu ma pile de sac chez moi qui s'en est déjà chez Melissa avant de partir. Oui. Fait que, en gros, ben, c'est ça qui est ça, je pense. Oui. Fait qu'on a parlé du concours. N'oubliez pas de commenter. Ça serait le fun qu'on ait des questions. Ben oui, c'est ça. Pour commencer notre petite balle de laine dans le prochain épisode. Oui. Ça serait le fun aussi. Ben, c'est ça. En fait, vous pouvez vous inscrire nos comptes personnels. Oui. Puis, notre compte Les Joyeuses Tricoteuses, Instagram, puis Youtube. Youtube. On va mettre les liens comme on devait en commentaire. Oui. Puis, s'il y a quoi que ce soit que vous voulez qu'on améliore, qu'on change ou quoi que ce soit, ben, gênez-vous pas. Puis, c'est un peu ça. Je pense que c'est… Oui, je pense qu'on a fait le tour. On a dépassé un peu notre objectif. Oui. Une heure, mais comme on vous disait… C'était le premier. Puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné. Fait que… Mais les prochains, je pense que c'est ça, là. Je vais aussi avoir probablement… Moi, c'est pas officiellement que je fais une laine de la diète parce que, tu sais, je sais que je serais pas capable. Oui. Puis, vu que moi, je veux que ça reste le fun. Je veux pas… Après, si j'achète quelque chose, je me sens… Non, il faut pas. Oui. Mais, en même temps, c'est vrai que je veux vraiment commencer à essayer de faire plus attention parce que, là, nous, c'est pas un déménagement, mais on part en voyage. Fait que, si, je voudrais avoir des sous pour voyager. Fait que je devrais relaxer puis essayer de tricoter ce que j'ai acheté. Fait qu'on va avoir moins d'achats à vous montrer la prochaine fois. Oui. Si moi, je partais pas dans une durée, ça se pourrait, ça. Oui, maintenant que t'es déménagée, tu peux plus savoir si t'as un budget ou pas pour ça, là, maintenant que t'es installée. Bien, au pire, j'aurais plus d'affaires finies puis d'achats. Mais, en tout cas, on va essayer de garder ça raisonnable dans le temps. Oui. Fait que, sur ce… Merci, nous avons écouté. Abonnez-vous. Partagez. Oui. On met un petit peu sans l'air. Oui, s'il te plaît. Ça me fait tellement chaud au cœur, vous pouvez pas imaginer. Oui. Fait que, bien, à la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.